Symptômes en cas de diabète, il est normal de s'interroger car avec le temps, le diabète peut entraîner des lésions cardiaques, vasculaires, oculaires, rénales et nerveuses. En étant pré-diabétique ou diabétique, vous multipliez par deux ou par trois le risque de faire une crise cardiaque ou un AVC. Il est donc important de se pencher sur la question. Bonjour, je m'appelle Séverine Odinet, nutritionniste en Suisse et aujourd'hui nous allons voir les symptômes en cas de diabète qui doivent vous alerter et aussi les tests que vous pouvez demander à votre médecin afin de voir si vous souffrez réellement d'un pré-diabète ou d'un diabète. Et vous allez voir que prendre seulement la glycémie du matin à jeun ne suffit pas, il y a d'autres marqueurs à prendre en compte. Alors avant de passer aux symptômes, il faut comprendre ce qu'est le diabète. Dans notre corps, c'est l'insuline, une hormone produite par le pancréas qui abaisse votre taux de glucose dans le sang. L'absence ou la production insuffisante d'insuline ou le manque de sensibilité des tissus de l'organisme sont les mécanismes à l'origine du diabète. Par exemple, après avoir mangé votre repas, l'insuline normalement diminue automatiquement votre taux de glucose dans le sang en favorisant son absorption et sa métabolisation par les cellules de votre corps. Notez qu'il y a différents types de diabète, type 1 et type 2. Le diabète de type 2 peut être traité grâce à une hygiène de vie adaptée sans avoir nécessairement recours à une prise récurrente d'insuline comme pour le diabète de type 1. Donc, si votre docteur vous indique ou vous soupçonnez vous-même d'avoir du diabète ou être pré-diabétique, par l'ensemble des informations que je vais vous donner justement aujourd'hui, eh bien vous pouvez actionner maintenant. En vous informant comme vous le faites ici, eh bien vous pouvez apprendre à reconnaître et à prévenir les complications du diabète. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser un diabète ? Parmi les facteurs de risque du diabète, il faut prendre en considération le surpoids ou l'obésité, un mode de vie sédentaire, des antécédents familiaux. Un de vos parents souffre déjà de diabète. Souvent au diabète, il y a de l'hypertension, un faible taux de HDL considéré comme le bon cholestérol dans le sang, ainsi que des taux élevés de triglycérides. Alors, quels sont les symptômes ? Eh bien, au cours des dernières semaines, vous avez peut-être remarqué une soif en augmentation et une certaine fatigue, des coups de pompe importants pour certaines personnes. La nuit, vous vous réveillez parce que l'envie d'uriner est de plus en plus fréquente. Vous avez souvent faim. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de peau et une cicatrisation lente. Vous êtes très souvent sujet aux infections à levure comme le candida albicans. Vous pouvez ressentir des picotements ou engourdissements dans les pieds et ou les orteils. Certaines personnes peuvent perdre rapidement du poids. Rentrons dans le détail. Pourquoi avez-vous ces symptômes ? En fait, les premiers symptômes du diabète sont ceux qui sont le plus étroitement liés à une glycémie élevée et à la libération du glucose dans l'urine. Une quantité élevée de glucose dans l'urine peut provoquer une mixtion plus fréquente et entraîner une déshydratation. À son tour, la déshydratation provoque également une soif plus grande et une consommation d'eau plus importante. Donc, votre corps veut éliminer le glucose et pour ça, vous urinez plus. Et pour faire ce travail d'élimination, le corps a besoin davantage d'eau. Donc, vous avez davantage soif. Pour les personnes qui perdent du poids, cela montre une carence en insuline relative ou totale qui entraîne cette perte de poids importante. Alors que vous perdez du poids, vous constatez très souvent une augmentation de l'appétit. Certaines personnes chez qui on n'a pas encore diagnostiqué de diabète se plaignent également d'une sensation de fatigue. Au cabinet, les personnes se plaignent très souvent d'avoir des coups de pompe. Par exemple, la personne est en train de conduire et d'un seul coup manque d'énergie. Elle doit s'arrêter, ce qui peut être corrélé au manque de glucose utilisé par les cellules du corps et qui se trouve alors à court d'énergie. D'où cette fatigue. Des nausées et des vomissements peuvent survenir chez ceux qui ne sont pas encore sous traitement et qui, sans pour autant entrer dans les détails techniques maintenant, sont dus à l'utilisation par les cellules de sources d'énergie alternatives au glucose. Les problèmes cutanés apparaissent fréquemment chez les diabétiques, ne suivant pas de traitement ou dont le traitement n'est pas adapté. En particulier, les infections fongiques de la peau et des ongles peuvent devenir la porte d'entrée d'infection bien plus grave. Si c'est le cas pour vous, vous devez immédiatement le signaler à votre médecin pour traiter à temps. En fait, les problèmes de cicatrisation des plaies sont principalement dus au fait que des taux élevés de sucre dans le sang entraînent une diminution du débit sanguin et de l'oxygène dans la plaie, diminuant le fonctionnement des globules rouges qui transportent les nutriments vers les tissus et réduisant l'efficacité des globules blancs luttant contre les infections. Parmi les conséquences d'une glycémie élevée, il peut aussi y avoir un engourdissement des pieds. C'est en fait une maladie du système nerveux appelée aussi neuropathie diabétique qui peut être maîtrisée grâce à une surveillance constante du taux de sucre et dont les symptômes peuvent également être soulagés grâce à des traitements. Alors comment savoir si vous souffrez de diabète ? Eh bien, beaucoup de personnes ne savent pas dès le départ qu'elles sont atteintes de diabète. En particulier au début de la maladie, lorsque les symptômes ne sont pas forcément présents ou pas aussi perceptibles que ceux que j'ai énumérés jusqu'à présent. Donc, avec ou sans symptômes et afin d'évaluer vos risques à un pré-diabète ou diabète, une prise de sang va être nécessaire et pour toute personne au-dessus de 40 ans qui sont plus sujets aux maladies métaboliques et à développer donc un pré-diabète, je vous propose de checker 5 marqueurs. 1. La glycémie à jeun. 2. L'insuline à jeun. Cela reflète le potentiel du pancréas sécréter l'insuline proportionnel à vos niveaux d'absorption d'hydrate de carbone. Et si vous voyez que votre niveau d'insuline est élevé, eh bien, c'est un marqueur qui signale une maladie métabolique et un risque de diabète de type 2. 3. Demandez l'hémoglobine glycée. Car contrairement à la glycémie à jeun, ce marqueur vous permet d'obtenir une image globale de votre glycémie moyenne au cours des 2 à 3 mois. Et sans symptômes, c'est le seul moyen de savoir si vous êtes pré-diabétique. Même avec une glycémie à jeun, bonne, vous pouvez être pré-diabétique. En fait, beaucoup même de personnes sont pré-diabétiques, mais en testant uniquement la glycémie du matin à jeun, eh bien, vous ne pourrez pas le savoir. Et donc, restez des années sans avoir connaissance que vous développez doucement un diabète. 4. La CRP, protéine C-réactive. C'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation, synthétisée par le foie et libérée dans le sang en cas d'un processus inflammatoire dans le corps. Cela peut être le signe aussi d'une infection ou suite à la lésion de tissu. Mais si votre CRP est élevé sans avoir d'infection ou de lésion en cours, je vous conseille de faire des recherches. 5. Faites un bilan de vos taux de HDL et triglycérides. Je vous réfère à cette vidéo vous indiquant comment lire vos taux de cholestérol. Vous verrez que le LDL n'est pas nécessairement un bon marqueur pour évaluer vos risques cardiovasculaires. Et vous pourrez effectuer des calculs entre vos taux de HDL et triglycérides par vous-même pour réellement déterminer vos risques de faire une crise cardiaque ou un AVC. En cas de suspicion, en demandant à votre médecin d'analyser ces 5 marqueurs que j'ai cités, vous aurez une bonne idée de votre situation face à un pré-diabète ou un diabète. Allez chez votre médecin, ne restez pas dans le doute. Je sais, cela peut être stressant, mais c'est essentiel et vous aurez des solutions. Et si en effet vos résultats montrent que vous êtes pré-diabétique ou diabétique de type 2, eh bien il va être essentiel d'apprendre à vous connaître et de voir par exemple comment votre corps réagit à votre alimentation, comment votre glycémie évolue après un repas, comment votre glycémie évolue après un stress. Autant de questions qu'il va être important de répondre pour réguler votre pré-diabète ou diabète de type 2. Oui, c'est possible, donc donnez-vous les moyens pour cela. Je vous laisse regarder cette vidéo qui va déjà vous donner une mine d'informations sur les modifications alimentaires que vous pouvez faire et aussi comment tester votre glycémie ou votre hémoglobine glycée de chez vous. Car dans l'intervalle des prises de sang, il est important de vous auto-contrôler par des moyens simples et efficaces afin de mieux vous connaître. Car c'est vous qui allez faire les changements et il est bon de savoir si ceci fonctionne. Maintenant, je vous propose un test simple sans prise de sang qui peut déjà vous alerter sur vos risques de développer du diabète, de l'hypertension artérielle et d'accidents cardiovasculaires. Pour obtenir le résultat, il suffit de diviser votre tour de taille au niveau du nombril par votre taille. Donc si vous avez un tour de taille de 80-80 cm par exemple, pour une taille de 180-180 cm, eh bien vous divisez votre tour de taille par votre taille. L'idéal absolu serait de 0.5. Mais si vous êtes au-dessus de 0.6, vos risques médicaux émergent ainsi que la réduction de votre espérance de vie. Prenez rendez-vous avec un professionnel de santé pour faire un bilan. Les conseils que je vous donne ici sont généraux. Le sujet du diabète est vaste et chaque personne est différente. Peut-être avez-vous d'autres pathologies à prendre en compte. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Et si c'est le cas, merci de liker cette vidéo. Dernière info pratique, du fait que je parle de différents sujets en lien avec la nutrition, n'hésitez pas à aller dans la playlist de ma page YouTube pour choisir le sujet qui vous intéresse, diabète, cholestérol par exemple. Et pour chaque vidéo, vous trouvez les chapitres dans la barre d'informations. Un simple clic vous amène à l'essentiel. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501